Beaucoup de bruit court sur les jeunes en zone rurale en Afrique subsaharienne. On pense que bon nombre d'entre eux tournent le dos à l'agriculture et au village, préférant des opportunités d'éducation, d'emploi et sociétales qu'ils pensent ne pouvoir trouver que dans les grandes villes. Puisque les emplois professionnels sont rares, on pense aussi que lorsque les jeunes migrent vers les zones urbaines, ils finissent souvent par occuper des emplois mal rémunérés ou par vendre au bord des routes, et qu'ils se livrent trop souvent à des comportements à risque ou illégaux. Parallèlement à cela, on entend dire que les jeunes ruraux d'aujourd'hui sont plus instruits, plus connectés au monde, qu'ils ont des aspirations et des attentes plus élevées que les générations précédentes, et par conséquent, qu'ils ne veulent pas faire un travail pénible. Les jeunes ne veulent plus travailler, ce qui affectera l'économie dans son ensemble. L'économie ne se développe donc pas du tout parce que les jeunes ne sont pas prêts à travailler. Mais nous continuons à leur dire, nous continuons à leur expliquer que s'ils veulent avoir un avenir brillant, il faut poser les bases. Des chercheurs ont voulu comprendre certaines des idées conservatrices qui circulent au Nigeria, explorer les défis et les opportunités auxquelles sont confrontés les jeunes africains ruraux dans leur recherche d'emploi et aussi la façon dont ils imaginent leur propre avenir. Les politiciens et les experts suggèrent que l'agriculture et les secteurs alimentaires ruraux offrent de bonnes opportunités aux jeunes. Selon eux, en pratiquant l'agriculture comme un business, les jeunes pourraient aider à transformer l'économie rurale, à accroître la sécurité alimentaire et à se bâtir un avenir prometteur. La recherche s'est donnée pour but d'examiner ces affirmations. Aziz vit à Diamou, il cultive de la pastèque et des piments, mais la majorité de son champ est consacrée au manioc. Tu ne peux pas te lancer dans l'agriculture et en être totalement perdant. C'est justement ça. Tu gagneras quelque chose, même si c'est peu. Mais ce n'est pas si rentable en ce moment. Par exemple, actuellement, nous sommes censés avoir déjà récolté du manioc, mais il est toujours là, au champ. A cause de ça, personne ne viendra t'en prendre. Si tu le prends et l'amènes toi-même au marché, c'est comme si tu avais fait des efforts pour rien. Mon père cultivait le champ et lorsqu'ils sont partis, car mon père est décédé, j'ai commencé à emprunter le même chemin qu'ils ont laissé. Et donc, c'est ce que je fais. Je cultive le champ, je suis content d'être agriculteur et je suis passionné par l'agriculture. Et je ne pense pas que quelque chose puisse venir me détourner de cela dans l'avenir, ni maintenant, ni jamais. Si tu poursues tes études en même temps que l'agriculture, ça sera assez différent que ce qui la pratique sans éducation. Et je suis sûr que si j'obtiens mon diplôme, ça aura un impact positif sur mon agriculture. Et je devrais aller faire un cours lié à l'agriculture, car je ne veux pas m'en séparer du tout. Car j'aime l'agriculture. Car je suis né dedans et je me sens bien. La plupart des jeunes ruraux africains se consacrent à l'agriculture ou à l'élevage dans une certaine mesure. Mais peu d'entre eux considèrent l'agriculture comme une profession ou une opportunité d'entreprendre. Certains jeunes ont un avis tranché. Ce n'est pas le travail pénible qui les rebute, mais plutôt le côté physique et sale de l'agriculture. Cette différence de perspective entre les jeunes, leurs aînés et les experts est souvent occultée. Rizika est encore à l'école, mais elle suit également une formation de couturière, une profession qu'elle espère l'emmènera en ville. Pour moi, lorsque quelqu'un veut travailler pour devenir riche, il ne veut pas d'un travail pénible et ennuyeux. Certaines personnes ne veulent pas travailler. Dans cette ville, si quelqu'un veut travailler et devenir riche, il va labourer la terre et faire un travail fastidieux. Mais il ne sera pas en bonne forme. La raison pour laquelle je n'aime pas le travail agricole, c'est que je n'aime pas le travail pénible. Si tu travailles comme agricultrice, tu auras à manger. Mais je n'aime pas être agricultrice et être sale. Il est impossible de travailler comme agriculteur et de ne pas vieillir vite. Tu vieilliras vite et tu seras sale. Premièrement, la raison des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans cette ville est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour travailler et faire ce qu'on veut. Deuxièmement, les jeunes d'ici ne veulent pas travailler pour devenir riche. Je veux aller à la ville parce que lorsque j'y serai, je verrai des styles qui sont meilleurs que ceux d'ici. Quand j'arriverai à la ville, je couderai un petit truc et ils me paieront beaucoup d'argent. Jaminou a plusieurs métiers en même temps. En plus de travailler dans l'agriculture, il est conducteur d'Okada. Sa moto lui sert de taxi-moto local. La raison pour laquelle tu travailles comme agriculteur est que tu cherches une chose à son propre temps. Quand c'est la période de récolter les oranges, je quitte l'Okada et je travaille à la ferme. Et quand ce n'est pas la saison des oranges, je fais l'Okada afin de m'occuper et de joindre les deux bouts. A l'avenir, je veux continuer à progresser car je vois ceux qui travaillent comme agriculteurs et qui sont devenus riches. Si j'ai de l'argent pour faire le travail, alors que Dieu soit miséricordieux et m'envoie de l'aide pour que je réussisse. Mais j'ai envie d'être agriculteur s'il y a moyen de le faire à l'avenir. Le plus grand défi que je rencontre dans mon travail d'agriculture est que lorsque je demande à mon ami de m'aider habituellement à labourer la terre, je dois d'abord le payer de ma propre poche. Et quand nous sortons les produits, les routes sont mauvaises. Donc nous devons utiliser la moto. Nous sommes censés utiliser un camion pour transporter les produits en une fois, mais nous devons utiliser l'Okada pour transporter les produits petit à petit et cela prend beaucoup de temps. L'agriculture est un métier difficile et c'est pourquoi j'aime ça. Je ne veux pas faire le genre de travail où je n'aurai pas à transpirer. Je préfère l'agriculture à un autre type de travail parce qu'il y a des avantages à en tirer et c'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Quand il sera temps pour moi de travailler à la ferme, je ne m'approcherai même pas de l'entreprise d'Okada. J'y vois beaucoup d'avantages par rapport à l'entreprise d'Okada que je fais. L'une des principales conclusions de la recherche est que si certains jeunes quittent les zones rurales, beaucoup d'entre eux y restent et gagnent leur vie. Et dans une certaine mesure, la plupart de leurs moyens de subsistance sont liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Ils sont producteurs, ouvriers, restaurateurs ou commerçants. Cependant, relativement peu d'entre eux imaginent que leur avenir tournera autour de l'agriculture. Il ne s'agit pas ici d'aider les consciences ou de changer les mentalités, mais plutôt de chercher à faire changer les multiples forces enracinées qui structurent le paysage des opportunités rurales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada